Bonjour Robkiri. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de Boromo. Boromo, c'est à 175 kilomètres à l'ouest de Ouagadougou. Je le sais parce que c'est écrit sur ma petite fiche. Vous nous avez envoyé des questions sur le compte Twitter d'Appel sur l'actualité. On vous a donc rappelé, on vous écoute, vous avez des questions sur la situation en Ukraine. Eh oui Juan, j'en ai même plusieurs. Oui. Et sur la guerre en Ukraine. J'ai vu ces derniers jours que la Russie avait bombardé Zaporizh à plusieurs reprises. Juan, comment expliquer ce bombardement alors que la ville fait partie des quatre territoires annexés ? Ah, bonne question. C'est vrai que c'est paradoxal. Bonjour Elsa Vidal. Bonjour. Chef du service en langue russe de RFI, la Russie bombarde quotidiennement la capitale d'une région dont elle revendique l'annexion. Expliquez-nous pourquoi. C'est extrêmement troublant et vous avez bien fait de le souligner. Cela arrive pourquoi ? Parce que si la Russie est bien présente par le biais de volontaires et de soutien à Donetsk et à Louwensk depuis plus d'huit ans, à Zaporizhia et aussi à Kherson, les deux autres territoires qui ont été annexés le 30 septembre, la ligne de front est encore très mouvante. En fait, la Russie ne contrôle pas les territoires qu'elle a annexés le 30 septembre après de pseudo-référendum. Et les autorités russes elles-mêmes sont extrêmement dubitatifs sur ce qu'il convient de faire, puisque le président lui-même, Vladimir Poutine, le président russe, a annoncé qu'ils allaient de nouveau consulter les populations pour savoir où faire passer la ligne de démarcation. Et du côté ukrainien, les autorités ne reconnaissant absolument pas la valeur des pseudo-référendums et la guerre étant toujours à l'œuvre sur le terrain, les autorités ukrainiennes elles-mêmes poursuivent leur avance et essayent de reprendre le terrain qu'elles ont perdu. Pour lutter contre cela, les Russes bombardent et notamment la capitale Zaporizhia. Donc Zaporizhia qui n'est toujours pas contrôlée par les Russes. Absolument pas. Elle est toujours sous contrôle ukrainien. Zaporizhia, juge géographiquement, on rappelle que c'est au sud du pays, c'est dans cette région qu'il y a une centrale nucléaire. Alors oui, sous le même nom, on désigne très fréquemment la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui elle se trouve dans un territoire contrôlé de facto par les Russes depuis le mois de mars et la centrale elle-même, qui est la plus importante d'Europe, est contrôlée par les troupes russes et même occupée puisque de l'équipement militaire a été disposé au sein de l'enceinte de la centrale, ce qui avait donné lieu à une condamnation par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui avait obtenu une visite de la centrale. Je rappelle que son directeur Raphaël Grossi a été reçu par Vladimir Poutine le 11 octobre dernier justement pour discuter de ce qui se passait dans cette centrale. Tous les réacteurs ont été déconnectés. Cette centrale est très importante pour l'Ukraine puisqu'elle lui fournit une très grande partie de son énergie et les autorités russes font pression ainsi sur l'Ukraine pour la priver de chauffage et d'énergie à l'approche de l'hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !